L'objectif est de faire en sorte qu'à Toulouse, on arrive à enrayer l'augmentation de ce qu'on appelle le taux d'incident, c'est-à-dire de la diffusion du virus. On a observé à Toulouse que ce taux, il a augmenté de façon très importante dans les quatre dernières semaines. Il a été multiplié par trois. Donc en accord avec le meurtre de Toulouse et avec le directeur général de l'ARS, j'ai décidé de prendre cette mesure à l'échelle de l'ensemble de la ville. Pourquoi ? Parce que c'est une ville où on circule beaucoup, naturellement, interquartier. Parce qu'ensuite, on est à la veille de la rentrée scolaire, à la veille de la reprise du travail pour ceux qui étaient partis au mois d'août. On va donc avoir un afflux de population. Il faut que l'on arrive à stabiliser l'augmentation du virus. Et ça ne peut pas se faire uniquement rue par rue. Il faut donc que ce soit une mesure lisible, compréhensible par nos citoyens, une mesure simple. Je sors dans la rue, je monte sur ma trottinette, je prends mon rhino, je mets un masque, je rentre chez moi, je le retire. C'est aussi simple que ça. Et quand vous regardez le contexte national, international, on voit aussi ce qui se passe dans d'autres pays. Une recommandation du Haut Conseil de la santé publique, c'est une mesure qui doit être suffisamment préventive pour stabiliser les choses. Youtube positif.